Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager une stratégie simple mais efficace, très efficace. Cette stratégie va utiliser deux indicateurs, le RSI et notre indicateur magique, le Magic Freecom, qui est toujours disponible pour un nombre de licences limitées. Donc si vous êtes intéressé par notre indicateur Magic Freecom, vous pouvez cliquer dans la description ci-dessous pour rejoindre notre groupe Telegram et récupérer votre licence à un prix totalement ridicule par rapport aux bénéfices que vous allez pouvoir tirer de cet indicateur. Que vous fassez du scalping, du day trading ou du swing trading, cet indicateur fonctionne sur toutes les paires, sur les indices, sur les matières premières et sur les cryptos. Vous aurez également accès à notre canal Telegram VIP, sur lequel je partage mes signaux de trading avec les stop loss, les tech profits, etc. Je partage également des analyses techniques sur lesquelles vous pourrez voir pourquoi il faut prendre telle ou telle position. La plupart de ces analyses sont évidemment faites avec mon indicateur personnalisé, le Magic Freecom. Et je vais vous montrer tout de suite comment exploiter le Magic Freecom avec le RSI. Alors pour exploiter au mieux cette stratégie, vous allez vous placer en unité de temps 5 minutes. Alors si vous êtes membre du canal Telegram, si vous êtes membre de la formation complète, vous savez que j'adore le time frame 5 minutes pour entrer en position, surtout avec le Magic Freecom indicator. C'est le meilleur time frame quand on fait du day trading, bien entendu. Donc vous allez vous placer en 5 minutes. Une fois que vous êtes en 5 minutes, vous allez identifier une tendance claire. Grâce à notre indicateur Magic Freecom, il faudra absolument que la courbe de prix se trouve au-dessus des deux Magic Lines pour valider une tendance haussière forte, ou alors au-dessous des deux Magic Lines pour valider une tendance baissière forte. Si la courbe de prix se trouve à l'intérieur des deux Magic Lines, ne prenez pas position, c'est trop risqué, nous sommes dans une phase d'incertitude. Une fois la tendance confirmée, on va analyser le RSI et pour ça, il faudra reconfigurer le RSI. Alors ici, je suis sur l'indice boursier américain, le Dow Jones, d'accord, en unité 5 minutes. Je rappelle que je suis sur MetaTrader 4. Notre indicateur Magic Freecom est compatible uniquement avec MetaTrader 4 pour le moment. J'ai mon RSI juste ici. Il faudra, comme je vous le disais, le configurer non pas avec une période de 14, mais avec une période de 21, juste ici, d'accord ? Donc, vous remplacez 14 par 21 et surtout, vous rajoutez le niveau 50. C'est très important de rajouter le niveau 50. C'est ce qui va nous donner des signaux pour entrer en position. Vous l'aurez compris, du coup, nous n'allons pas nous occuper des zones de surachat et de survente. C'est vraiment la stratégie classique que l'on vous donne sur YouTube. Ici, nous allons nous occuper de la zone 50 qui va vous donner de bien meilleurs points d'entrée, surtout avec la Magic Line. Alors, une fois le RSI bien configuré, vous allez tout simplement attendre la cassure du niveau 50 du RSI pour entrer en position. Si le niveau 50 est cassé à la hausse et que nous sommes dans une tendance haussière confirmée par le Magic Freecom Indicator, alors vous allez placer un ordre dans le sens de la tendance avec un stop loss au dernier plus bas connu. Et si nous sommes dans une tendance baissière confirmée par les Magic Lines et que le niveau 50 du RSI est cassé à la baisse, alors nous allons placer un ordre baissier avec un stop loss placé au dernier plus haut. Encore une fois, vous allez placer soit des Tech Profits multiples, comme j'aime le faire, ou alors un Trading Stop, un Stop Suiveur. Je vous montre cela en exemple tout de suite. Vous voyez que là, sur le Dow Jones, donc en 5 minutes, l'indice boursier américain, nous étions en tendance haussière. Nous étions rentrés ici en tendance haussière. Je rappelle que la tendance haussière est confirmée quand la courbe de prix passe au-dessus des deux Magic Lines. Les Magic Lines, ce sont les lignes bleues et rouges juste là. La courbe de prix, elle est passée au-dessus, parce que là, nous étions en tendance baissière. Elle est passée au-dessus des deux Magic Lines. Et du coup, on voit au niveau 50 que là, la courbe de prix, elle a cassé la ligne 50 à la hausse. Du coup, on peut rentrer en position. Alors juste là, on voit qu'elle a cassé alors que la courbe de prix était encore en-dessous des Magic Lines. Du coup, nous ne serions pas rentrés en position à cet instant. Par contre, juste là, elle a recassé. Vous voyez bien qu'elle a recassé à la hausse. Du coup, on serait rentrés en position et c'est parfait, puisqu'on avait ici rebondi sur la Magic Lines, qui est un puissant signal d'entrée également. Du coup, on aurait placé notre Stop Loss au dernier plus bas connu, le vrai plus bas qui se trouve juste ici. Et on aurait raflé toute la mise avec des Take Profits Multiple ou un Trading Stop. Évidemment, si vous avez raté ce point d'entrée, vous auriez eu un autre point d'entrée juste ici, avec un autre point d'entrée juste ici, un autre point d'entrée ici et ici encore sur une nouvelle tendance baissière. Là encore, on a eu la cassure à la hausse qui s'est faite à l'intérieur des Magic Lines. Comme je vous ai dit, c'est plutôt risqué de trader quand on est à l'intérieur des Magic Lines. Après, en fonction de votre profil, vous pouvez y aller, mais si vous êtes un conservateur, vous attendez un signal d'entrée quand la courbe de prix est au-dessus, vraiment au-dessus des deux Magic Lines. C'était le cas juste ici, on a eu du coup une cassure à la hausse juste ici et du coup, on aurait raflé encore une fois un certain nombre de pips. Là encore, on a eu une nouvelle cassure à la hausse juste là, qui permet du coup de rafler quelques pips. Évidemment, je tourne cette vidéo un dimanche, donc les marchés sont fermés, du coup, ça va reprendre son cours lundi. Ok ? Juste là, nous avions une tendance baissière, parce que nous étions en dessous des deux Magic Lines. On a eu une cassure à la baisse juste là, avec un bon nombre de pips encore une fois. Ensuite ici, nous avions une tendance haussière, avec encore une fois une cassure à la hausse ici, un nouveau point d'entrée juste là, avec un très beau rebond sur la Magic Lines. Si vous êtes membre du canal Telegram, vous savez que quand on a un rebond sur la Magic Lines, c'est un puissant signal d'entrée, et qui est confirmé ici par la cassure à la hausse du RSI 50. Un nouveau signal juste ici, un nouveau signal juste là, et encore un autre signal juste là, d'accord ? De quoi rafler un bon nombre de pips. Ici, on a un signal à la baisse juste là, et d'ailleurs la cassure est même arrivée 5 minutes avant le signal donné par la Magic Lines. Donc cette stratégie permet vraiment d'avoir un point d'entrée très très précis. On avait ici une autre cassure à la baisse, mais encore une fois, nous étions à l'intérieur des Magic Lines. Je ne vous conseille pas de trader à l'intérieur, après c'est vous qui voyez. Ici, on a eu une nouvelle cassure à la baisse, et on voit qu'on a eu une très faible baisse ici, qui s'explique par les horaires. Vous voyez qu'il était 3h du matin, à cette heure-ci, il n'y a pas grand monde qui trade, donc le volume de trade est relativement faible. Donc du coup, je vous conseille de trader durant les heures d'ouverture européennes et américaines. Ici, on a eu une belle tendance haussière, avec pas mal de points d'entrée, comme ici on a un très beau point d'entrée, une très belle cassure à la hausse du RSI 50. On a ici un nouveau point d'entrée, qui aurait permis de rafler, là encore, pas mal de pips. Donc grâce au Magic Freecom Indicator, vous savez exactement dans quel sens vous devez trader et quand vous devez trader. Encore une fois, je me répète, mais c'est très important, il faut éviter de trader quand la cote de prix est à l'intérieur des Magic Lines. Dès que vous êtes au-dessus ou en-dessous, c'est une tendance qui est forte, vraiment forte. Donc vous savez que vous ne serez jamais à contre-sens, d'accord ? Et le RSI 21 va vous donner des points d'entrée ultra ciblés, ok ? On peut faire la même chose sur l'euro USD, juste là. On voit qu'on a un beau point d'entrée juste ici, avec une cassure à la hausse ici, ok ? Un nouveau point d'entrée ici. Ensuite, on est passé en tendance baissière avec plusieurs points d'entrée. On a un point d'entrée juste là et un nouveau point d'entrée juste là. Si je continue, on a une tendance baissière juste ici. On a un point d'entrée qui est là, qui est pile poil avec la cassure par le bas des Magic Lines. Donc c'est magnifique. Nous étions au préalable en tendance haussière avec une cassure ici et un nouveau point d'entrée juste là. Donc là encore, on aurait pu rafler pas mal de pips. Je pourrais continuer comme ça durant des heures. Je pense que vous avez compris le fait mot de cette stratégie. Là encore, vous avez un beau point d'entrée qui est donné par le RSI 21. Un nouveau point d'entrée juste là et un dernier juste ici. Donc la combinaison Magic, Freecom, Indicator et RSI 21 va littéralement exploser vos résultats que vous soyez sur les devises ou que vous soyez sur les indices ou encore les matières premières. Ici, je suis sur le gaz. Là, vous avez un très beau signal haussier avec la courbe de prix qui passe au-dessus des deux Magic Lines et le RSI 21 qui casse la zone 50 par le haut. Ça nous fait un très beau point d'entrée avec un nouveau point d'entrée juste là sur la bougie rouge ici. Donc comme ça, vous vous êtes placé assez bas. Et encore un autre point d'entrée juste ici où vous pouvez rafler également pas mal de pips. Si je continue, encore une fois, vous avez un beau point d'entrée juste ici. Là, vous voyez que nous étions dans une phase de range. C'est normal, c'était la nuit. On voyait 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin. Ici, vous avez encore un nouveau point d'entrée. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre ou me contacter directement sur Telegram. Je suis joignable à n'importe quelle heure. Si vous avez déjà votre exemplaire du Magic Precom Indicator, mettez en place cette stratégie. Vous pouvez l'essayer sur un compte démo et ensuite passer sur un compte réel. Si vous n'avez pas encore notre indicateur, vous pouvez récupérer votre licence en me contactant directement sur Telegram. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de cash et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt !